Et bien salut les amis c'est Oxy et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo spéciale 50 000 abonnés, 50 000 abonnés qui sont arrivés quand même très très vite et je voulais vraiment vous remercier pour ça. Bon bah je vous fais cette vidéo là on est déjà aux 58 000, on va bientôt passer les 60 000 quand vous verrez cette vidéo là on sera peut-être déjà aux 59 000, on va passer sans doute les 60 000 la semaine prochaine et je ne saurais vous remercier pour ça, enfin c'est pour ça que je vous ai fait un concours aussi c'est pour vous remercier mais il n'y a pas de mots pour vous remercier, 50 000 personnes c'est complètement ouf mais bon je ne vais pas m'attarder là dessus comme tous mes youtubeurs à faire ouais qui n'ont pas pu l'abonner, c'est génial, c'est trop cool. Merci beaucoup, c'est vraiment exceptionnel si vous me faites vivre et d'ailleurs j'ai quelques annonces à vous faire, depuis peu et bien j'ai atteint un stade où je suis capable de vivre de youtube et j'ai dû faire un choix étant donné que je n'arrivais pas à suivre les cours plus youtube, vous avez dû remarquer il y a eu une période depuis la rentrée où mes vidéos étaient un peu molles, il n'y avait pas du contenu, enfin le contenu n'était pas spécialement bien, d'ailleurs beaucoup de personnes ont décroché de la chaîne pendant un moment parce qu'il y a eu cette période où les vidéos n'étaient pas complètement, bah c'était pas ouf. Et donc du coup deux semaines avant les vacances de Noël j'ai pris la décision d'arrêter les cours, donc maintenant je ne fais plus que de youtube, enfin j'ai fait de youtube mon métier, je suis encore chez mes parents et puis donc voilà j'ai continué d'améliorer un petit peu tout ça, je vais vous faire le setup de tout ce que j'ai d'ici quelques minutes. Mais tout d'abord je voulais répondre à quelques unes de vos questions parce que vous êtes beaucoup à me poser des questions, c'est généralement les mêmes questions. Donc tout d'abord la question qu'on me pose le plus souvent c'est quel est ton ressource pack ? Alors je n'ai pas de ressource pack, j'utilise un mode, les shaders, j'utilise shaders en mode qui me permettent d'installer des textures HD qui en rajoutent des lumières, des ombres etc. Donc j'utilise juste les shaders, ça fait tout le travail d'un ressource pack. Et avec un ressource pack ça fait un truc encore plus ouf. Mais je n'utilise pas de ressource pack parce que je me dis qu'avec les shaders, le ressource pack de base suffit largement. Alors une autre question qu'on m'a posée beaucoup de fois c'est y a-t-il un moyen de te contacter ? Et pour me contacter vous pouvez m'envoyer des MP YouTube que je regarde tous les jours, des messages sur Facebook que je regarde tous les jours et des messages sur Twitter que je regarde tous les jours. Donc si vous avez vraiment une profession, n'importe quoi, si vous avez une question à me poser, j'y répondrai sur Twitter, sur Facebook et sur YouTube. Si vous voulez me proposer un partenariat ou vous avez une offre professionnelle, essayez plus Facebook pour les MP ou YouTube. Mais les trucs professionnels, je mets un petit peu plus de temps à répondre parce que des fois je réfléchis, je me dis bon est-ce que je peux faire ça ? Est-ce que je peux du coup pour et contre à chaque fois ? Donc du coup je mets un peu de temps à répondre aux trucs professionnels mais n'hésitez pas, voilà. Donc voilà, il y avait une autre question qu'on me pose souvent parce qu'il n'y a pas longtemps. Comme vous avez pu le voir, je me suis remis à faire des lives et donc du coup, beaucoup de gens me disaient, oxy, on veut voir des lives parce qu'il n'y avait plus de lives. Et donc comme vous avez pu le voir, mercredi dernier, donc le mercredi 14 janvier, j'ai refait un live. Tout simplement parce que j'ai fait l'acquisition de cette petite boîte-là, cette petite boîte. Donc c'est une clé 4G. Donc j'ai pris un forfait de 32Go chez Bouygues. Et donc ça va me permettre de pouvoir faire des lives. Et à partir de maintenant, vous pourrez me retrouver en live tous les lundis, mercredis et jeudis à partir de 20h. Le lundi et le jeudi, ça se terminera à 21h30 et le mercredi à 22h30. Donc sur la Gaming Room, tous les liens sont dans la description. Comme d'habitude, de toute façon, je vous remarquerai tout ce que je vous dis dans cette vidéo dans la description. Donc voilà, donc les lives, ça a repris officiellement, enfin ça reprend officiellement la semaine du 19. Donc voilà, à partir de là, vous aurez 3 lives par semaine. Donc je vous invite à venir en nombre d'ailleurs sur ma chaîne Gaming Room, puisqu'on va se faire des lives de folie tout le temps. Et ça va être du délire. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour de questions que vous me posiez en général. Et donc du coup, je pense qu'on va pouvoir passer à la vidéo setup. Donc là par contre, il y aura un changement. C'est-à-dire que là, j'enregistre avec mon micro, comme vous pouvez le voir à l'écran. J'ai Audacity, après je fais le raccord. Mais pour le setup, je ne vais pas garder mon micro. Je vais avoir le micro directement de l'appareil photo avec lequel je filme. Donc la qualité de micro sera peut-être un peu moins bonne, mais ça sera beaucoup plus simple pour moi. Parce que sinon, ça va être énormément de travail derrière. Donc du coup, voilà, on se retrouve tout de suite. On se fait la vidéo setup. Je vais vous présenter un petit peu tout mon matos. Et puis je vous dis à tout de suite. Ok, re tout le monde, ça y est, c'est bon. On se retrouve donc pour la vidéo setup, puisque vous êtes beaucoup à m'avoir demandé quel est mon setup. Donc tout d'abord, je vais commencer par vous montrer ma magnifique chaise de bureau, que vous voyez ici. Voilà, donc petite chaise que j'ai eue à Noël par mes parents. On l'avait repérée sur Amazon. Elle est très très sympa. Alors par contre, je n'ai pas les références de cette chaise. Mais en tout cas, elle est super confortable. Si vous voulez, je vous mettrai le lien dans la description. Il n'y a pas de problème. Je vous mettrai tous les liens, de toute façon, de mon matériel dans la description, avec les noms. Non, je ne vous mettrai pas les liens, je vous mettrai les noms de tout dans la description. Au moins, ça va être plus simple. Et puis vous chercherez sur Google, après vous, de votre côté. Alors, donc, ici, vous pouvez voir que j'ai deux écrans. Donc ça, c'est plutôt récent. Ça fait peut-être deux mois, trois mois que j'ai mes deux écrans maximum. Donc, alors, les écrans. Là, on a en premier écran, on a un 24 pouces 1. Donc il permet d'avoir une résolution de 1920 par 1200. Donc parce que je voulais plus de pixels. Voilà, je voulais un truc encore plus haut. Donc, la référence, c'est l'écran S24C450. Et à côté, donc, vous avez le même. C'est le même, mais en plus petit, cette fois-ci. Comme vous pouvez le voir, regardez, là, il est un petit peu plus petit. Il est plus petit pour la bonne et simple raison que j'avais pas besoin d'un écran en 1200 en deuxième écran, puisque c'est mon écran secondaire. Donc là, c'est un écran en 1920 x 1080, et c'est la même référence, puisque c'est le même modèle, juste pas la même résolution. Voilà. Alors, ici, vous pouvez voir, j'ai ma petite webcam. Donc c'est une Logitech HD 720p. Donc un truc qui suffit largement, puisqu'elle me sert que pour faire des lives. Donc voilà, un petit peu la webcam. Alors après, ici, vous avez donc le clavier. Clavier que j'aime beaucoup. Alors, c'est pas un clavier mécanique. C'est un clavier classique, juste, voilà, vous voyez, on peut changer la couleur. On a du bleu, on a du... Voilà, on a deux couleurs. On a rouge, bleu, et pas de couleur. Voilà. Donc, ce clavier, il est vraiment bien. On a plein de macros. On a plein de macros qui sont ajoutés là. On a plein de modes. Ici, on a des modes. On a les fonctions, on a les profils, on a plein de trucs. Là, je peux gérer la luminosité si je veux. Hop, voilà, regardez, tout, 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 tout. Voilà, c'est génial. Donc, j'ai un super clavier. Donc, c'est le Ozone Blade. Ozone Blade. Et si vous ne voulez pas du clavier mécanique, alors, je n'ai pas pris un clavier mécanique pour la bonne et simple raison que ça s'entend sur les vidéos, les claviers mécaniques. C'est-à-dire, toc, 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 toc. Ça fait énormément de bruit. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas pris un clavier mécanique. Et celui-là est vraiment génial. Si vous ne voulez pas un clavier mécanique, je vous le conseille. Alors, après, là, on a la souris. D'ailleurs, il faudrait que j'arrive à faire le focus. Fais le focus, s'il te plaît. Ok, tu ne veux pas faire le focus ? C'est pas grave. On va se mettre comme ça, voilà. Alors, la souris, donc, qui est une Steel Series. Donc, c'est la édition limitée World of Warcraft. Alors, elle est juste géniale parce qu'il y a plein de boutons dessus. Là, on a un bouton, deux boutons, trois boutons, quatre boutons. Là, on en a encore cinq, six, sept, huit boutons. Donc, on a huit boutons au total sur cette souris. Donc, là, vous pouvez voir un petit peu. Voilà. La souris, elle est vraiment exceptionnelle. Alors, par contre, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas faire le focus. C'est pas grave. Alors, après, le plus important, ce que vous me demandez très souvent, c'est quel micro tu utilises ? Alors, le micro, on va bouger ça. Hop ! Le micro, eh bien, j'utilise tout simplement un Blue Yeti. Tac, je vais vous le mettre comme ça. Voilà. Donc, le Blue Yeti, je pense que la plupart des gens le connaissent. C'est le micro le plus utilisé pour les YouTubers en général. Et puis, le petit filtre anti-pop qui est un PS... C'est un Samson. Un filtre anti-pop classique, quoi. Alors, après, on a le pied de micro. Donc, ça aussi qui est arrivé pour Noël. Alors, ça, c'est le Rode... Attendez, le PSA1. C'est le PSA1 Rode. Donc, un très bon pied de micro. Franchement, il est très, très bien. Regardez. Vraiment exceptionnel. On a trois... Comment on a trois... On peut le changer. On a trois... Comment dire ? Trois... J'ai oublié le mot. J'ai oublié le mot. Enfin, bref. Je peux le bouger de trois sens différents. Je peux le bouger là. Juste ici. Je peux le bouger ici. Et là. Donc, du coup, j'ai vraiment une flexibilité juste géniale. Et c'est très, très cool. J'aime beaucoup, en tout cas. Alors, là, on a les petites enceintes que j'utilise quand j'ai... Quand j'ai la flemme de mettre mon casque. Donc, j'ai des petites enceintes JBL. Elles sont assez vieilles. Elles doivent avoir moins 5 ans, ces enceintes-là. Donc, ça fait un moment que je les utilise. Et elles sont très, très bien. Elles ont un très bon son. Et j'aime beaucoup. Et puis, je n'ai pas besoin de changer. Elles marchent encore très, très bien. Donc, je ne suis pas prêt de changer. Et ici, donc, on a mon casque. Là, je ne l'ai pas branché parce que je n'en avais pas besoin. Donc, c'est le Razer Electra. Vraiment un très bon casque. Franchement, je vous le conseille. Alors, juste petit bémol. C'est qu'il faut un temps d'adaptation. Parce qu'il écrase un peu les oreilles. Pourtant, c'est bien. C'est mou et tout ça. Franchement, il est agréable. Mais au début, il écrase les oreilles. Il faut vraiment un temps d'adaptation. Donc, voilà. Donc, écoutez. Je crois que je vous ai présenté tout mon setup. Alors, maintenant, vous êtes beaucoup à me demander les logiciels que j'utilise. Alors, déjà, pour filmer Minecraft, j'utilise Fraps. Tout simplement. Voilà, je vous filme mon écran comme ça. J'utilise Fraps pour filmer les jeux. Alors, après, pour faire les lives, j'utilise OBS. Donc, Open Broadcaster. Qui est très, très bien pour faire les lives. Il a plein de paramètres qu'on peut modifier et tout ça. Il a plein, plein de choses. Il est très complet. Il a plein de plugins. Moi, j'aime beaucoup. Pour les miniatures, j'utilise Photoshop CS4. Et pour faire les montages vidéos. Vous voyez, là, j'étais en train d'en faire un tout à l'heure. Pour les montages vidéos, j'utilise Sony Vegas Pro 12. Je ne suis pas passé sur la version 13. Parce que j'avais mes repères sur la 12. Et puis, j'ai la flemme de télécharger la 13. Donc, du coup, je suis resté sur Sony Vegas Pro 12. Alors aussi, vous êtes beaucoup à me demander la configuration de mon PC. Puisque c'est le principe d'un setup aussi. Donc, la tour, elle est juste ici. On va décaler la poubelle. Voilà. Parce qu'on n'a pas besoin de l'avoir. Alors, donc, la tour. Si je ne me trompe pas, c'est une Color Master N500. N500 en noir. Elle est vraiment bien. Vous avez beaucoup de ventilateurs dedans. On va bouger ça. Le pied du micro. Voilà. Il y a plein de ventilateurs dedans. Il y a une porte. Vous pouvez voir, en fait, elle est isolée contre le bruit. En fait, il y a de la mousse dedans. Donc, du coup, elle ne fait pas de bruit. Elle est géniale. Elle est géniale. Je dors. Elle est allumée. Elle upload les vidéos. Elle ne fait pas de bruit. Elle travaille toute la journée, tout le temps. Elle est tout le temps allumée. Impeccable. Il n'y a pas de bruit. Elle est aimantée. Donc, la porte ne s'ouvre pas toute seule. Donc, c'est génial. Alors, donc, dans la tour, moi, ma config, j'ai mis en carte mère une Asus Z87 Pro. En carte graphique, j'ai une Asus GTX 760 avec 16Go de RAM, un SSD de 260Go, un autre disque dur de 1TB et bientôt un autre disque dur de 3TB qui ne devrait pas tarder à arriver. Il faut que je le commande. J'attends un petit peu. Mais voilà un petit peu le délire. Donc, voilà. Pour ma config, à l'intérieur, il y a un Intel Core i7 4770 aussi. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. On a pas mal de ventilateurs à l'intérieur. Il doit y avoir 8 ventilateurs, si je ne me trompe pas, au total, en comptant le processeur et les ventilateurs directement de l'ordinateur, ainsi que celui de la lime, qui est une couleur master 600W. C'est un truc classique. Je n'avais pas besoin de plus pour le moment. Après, on a tout le bordel des câbles. Donc, voilà. Après, là, j'ai ma manette qui me permet de jouer. Donc, c'est une manette de Xbox 360 filaire. Comme ça, vous pouvez la brancher en USB sur votre ordinateur. Et ça marche. Vous voyez, c'est de l'USB. Tac. Donc, si jamais vous voulez une bonne manette pour PC, écoutez, la manette de Xbox 360 est la bienvenue. Voilà. Donc, écoutez, je crois que j'ai un petit peu fait le tour. D'ailleurs, il y en a certains qui vont me dire, c'est quoi les deux PC que tu as là ? C'est des PC qui ne marchent plus et que je remets en état. Je vais remettre celui-là, le premier en état, le gros. Je vais le remettre en état. Et puis, ça va être pour OxyNet pour son anniversaire. Et d'ailleurs, si vous voulez, le 20 janvier, c'est l'anniversaire d'OxyNet. Je vous le dis comme ça. Donc, n'hésitez pas à la bombarder sur Twitter. Puis, donc, comme je disais, la petite clé 4G est donc très, très sympa. Franchement, si vous voulez faire des lives que vous n'avez pas une bonne connexion, la clé 4G, c'est génial. Franchement, c'est exceptionnel. J'ai fait mon premier live avec. Enfin, j'ai refait un live avec et c'est vraiment super. Franchement, je vous recommande ça. Donc, écoutez, voilà. Je crois que j'ai un petit peu fait le tour de tout ça. Maintenant, on va passer à une autre partie de la vidéo qui va être le tirage du concours que je vous ai fait. Pour Noël, bon, au final, on est mi-janvier. Je vous redonne le résultat que maintenant avec les petits problèmes qu'il y a eu avec YouTube, etc. Donc, du coup, je vous dis, on se retrouve tout de suite sur mon bureau. Là, je vais filmer avec Fraps. Non, pour filmer le bureau, je vais filmer avec OBS, pardon. D'ailleurs, je l'ai fermé comme un gros boulet. Donc, je vais filmer avec OBS. Et donc, on va se retrouver tout de suite. Donc, je vous dis à tout de suite. Ok, re tout le monde. Alors là, on se retrouve pour le tirage au sort qui a été fait. Alors, cette fois, on est sur Minecraft tout simplement parce que je tourne cette partie de la vidéo quelques jours après avoir tourné la vidéo spéciale 50 000 abonnés. Et là, je suis vraiment malade. J'ai vraiment une sale tête. Je suis bien malade. Et donc, du coup, je n'ai pas préféré mettre la cam pour cette partie de la vidéo. Mais plutôt, vous retrouver sur du Minecraft. Donc, je vais vous donner les noms des gagnants du concours. Normalement, ces personnes-là auront déjà reçu un message sur Facebook pour la démarche à suivre, pour recevoir leur lot. Donc, du coup, on va commencer par les gagnants des serveurs OMG Serve. Alors, nous commençons par Justin... Enfin, oui, on va la faire américaine. Par Justin Bouvier qui a gagné déjà un serveur OMG Serve illimité de un mois. Donc, il y en a beaucoup qui m'ont demandé ce que ça voulait dire illimité. C'est-à-dire, illimité, vous avez slot illimité. C'est 9 999 personnes qui peuvent se connecter, mais le serveur n'est valable qu'un mois. En deuxième gagnant des serveurs OMG Serve, nous avons Charles Renaud. En troisième, nous avons Nordal Venturini. Alors, désolé si j'écorche vos prénoms. Je suis vraiment désolé, ou vos noms de famille. En quatrième, nous avons Bastien Winton Berger. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais voilà. Et Tom Rost. Voilà, donc pour les 5 gagnants des serveurs OMG Serve. Alors, pour les bons d'achat Gammoniac, nous avons 2 bons d'achat à faire gagner. Donc, il y a un bon d'achat de 40€ et un bon d'achat de 20€. Donc, au final, il n'y aurait eu que 2 bons d'achat. Je suis désolé, je ne pensais pas qu'il y en aurait si peu. Donc, le premier bon d'achat de 40€, le grand gagnant est Kevin Aïe. Ou A-L. Aïe, il me semble, ouais, Aïe. Et le deuxième, pour le bon d'achat de 20€, est Anthony Caru. Alors, après, pour les places de bêta OxyCraft, nous avons... Je ne sais pas comment ça se dit. Kishiro Aori, Arthur Treol, Nicolas Hing, AXM Minecraft, Romain Madrigal, Hugo Baverelle, Lannis Lecamp, Jean-Luc Muller, Cyril Potentier-Molinier, Bastien Brochet, Jean-Christophe Falconi, G. Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai mis un G. À mon avis, tu devais avoir un nom très très long. À moins que je n'ai pas écrit... Oh là ! Que je n'ai pas écrit toute la phrase. Attendez. Si, c'est G. Nous avons Kevin Simonato, Vincent Gauthier, Hugues VLG, ou Hugues, non Hugues. Jordan Cadeau, Anthony Valero, Kéliane Verté, je ne sais pas comment ça se dit, parce que c'est avec un W. Ludo Mixfight et Antoine Schmitt. Voilà. Donc, voilà pour les gagnants du concours. Alors, vous allez recevoir un message sur Facebook qui vous dira comment... Enfin, je vais vous demander, en fait, tout simplement votre mail pour pouvoir vous envoyer vos cadeaux. Donc, pour vos mails, ça se passera... Je vous redirigerai vers un... Enfin, je vous redirigerai vers un lien, etc. Enfin, vous allez voir comment ça va se passer. En tout cas, il va me falloir vos mails. Je vais vous envoyer un message sur Facebook. En fait, je vais tout simplement répondre à vos commentaires sur les... Sur comment ? Sur, 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 sur le statut Facebook pour participer au concours. Donc, je vais vous envoyer un message. Je vais vous demander vos mails à tous. À tous. Donc, aux 25... 27 personnes qui ont participé... Enfin, aux 27 personnes qui ont été tirées. Qui ont été tirées. Et donc, voilà. Donc, vous allez recevoir vos messages. En tout cas, j'espère quand même que cette petite... Cette petite vidéo spéciale 50 000 abonnés vous aura plu. Bon, là, quand je tourne cette partie-là, on est bientôt aux 60 000 abonnés. On est à 59 500, pratiquement. Et donc, voilà. Donc, je voulais vous remercier. Je suis vraiment content d'en être arrivé. Déjà aussi loin. C'est que le début d'une grande aventure, à mon avis. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et la prochaine vidéo spéciale sera pour les 100 000 abonnés. Qui arriveront, à mon avis, très très vite. Donc, en tout cas, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Ça vous a plu ? Eh bien, n'hésitez pas à laisser un petit like, à commenter, à partager la vidéo. Et vous abonner à la chaîne. Ça me ferait super plaisir. Sur ce, eh bien, allez, salut à tous. C'est Oxiac. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous. Sous-titrage ST' 501